je suis installé sur... j'avais commencé avec un hectare en gros de maraîchage et là on passe à deux bons hectares mais on va être à deux à les travailler quoi donc je suis en traque un animal depuis deux ans donc ça c'est une bineuse suisse que j'avais acheté en dessous du lac de neuf châtel là donc une bineuse dirigeable ça on peut désolidariser la barre et puis la guider comme une bineuse de tracteur ça peut faire au fil des porte-outils ou de bineuse le cheval est placé devant là je suis en train de faire d'autres cadres derrière avec pareil pour biné sur les rangs de jeunes carottes avec des visques de protection etc voilà je suis de l'optique binage donc là je vais essayer j'ai un hectare que j'essaye de mettre maintenant petit à petit je travaille de moins en moins régulièrement de moins en moins profond je mets des brf en place des mulch enfin voilà et puis sur l'autre hectare je suis plus dans le travail plastique binage etc pour m'en pour assurer je sais que ça marche et puis voilà bon ça c'est des trucs à cheval maintenant je fais des buts là type permaculture en branches de bois donc là on j'avais taille des haies chez une voisine là alors on vient avec une chaîne de débordage on accroche hop et je ramène les branches en place direct dans les buts quoi ça c'était un porte-outil quatre roues inspiré du culti planche en fait mais fait pour un billon pour un cheval pour travailler plus large peut-être deux chevaux donc j'avais remis il ya les deux disques là devant il ya les griffes que des fois je range enlève les griffes et puis je mets une lame de sarclage pour faire des faux semis juste à 2 cm quoi avant les semis je crois que j'ai des photos après puis un rouleau derrière ou pour réaplatir le billon pour pouvoir semer deux rangs ou pour casser un peu des mottes s'il ya des mottes puis il ya les poignées de réglages là l'avant train là devant c'était pris sur un c'est tout de la récup ça c'était un avant train de charrue en traction animale ça le cadre c'était un cultivateur j'ai découpé les roues de jeu c'est du cultivateur les poignées ça vient d'une charrue tracteur le rouleau d'un vibro enfin voilà donc ça c'est une super machine là je suis super content ouais ouais et puis c'est assez polyvalent donc après je vais faire le même cadre en gros et puis je vais faire mon décemoir en direct semi sous couvert quoi installer des disques ouvreurs de vent et puis le système de semoir à l'arrière quand je gardais le même principe de châssis en fait je vais en faire plusieurs on se rappelle pas pour ce printemps mais pour l'année prochaine le cheval à l'avant ça te pose pas de problème par rapport au tassement le cheval marche toujours dans les sillons donc je travaille sur le billon en fait pareil de il ya 85 de milieu de sillon à milieu de sillon donc le cheval marche toujours dans les sillons ouais après il ya la bineuse qu'on avait vu au début il ya un autre modèle là le bûcher ça s'appelle donc c'est des machines anciennes des années 60 où les roues par tous les roues là peuvent se tourner alors justement quand tu as du dévers même quand tu vois si tu rattrapes tu as été griffes tu pousse à droite les roues tournent direct dans l'autre sens pour rattraper toi pour dans le dévers ça va ça va remettre la machine en tu la guider avec les roues dirigeables voilà ça c'est un butoir pour buter les petits pois les poireaux les patates alors si tu trouves ça entre 10 et 40 euros pour le bon point gros tu peux régler la roue à l'avant l'étartement débutoir il ya une poignée pour le régler l'étartement quoi elle est là on la voit bien ça c'est un petit traîneau alors c'est une ancienne c'est une cuve à fioul c'est un fond de cuve à fioul ça fait un demi mètre cube quand j'ai bien chargé et puis donc je mets le fumier composté là les épandages de brf de pouces de de n'importe quoi du matériel des récoltes des poutres tout ça j'avais fait que ce fait le traîneau là voilà la pelouse moi ça c'était la parcelle c'est des salades que j'avais mis en c'était en bâchés occultés ça c'est un point que je travaille pas là je fais que de l'occultation depuis deux ans la troisième année donc bien quand même l'herbe qui repousse un mais je crois que j'ai les photos récoltes un peu envers mais même pas plus ça c'était donc ça c'est les nouveaux cadres que je fais avec deux rangs pour mettre les outils pour la bineuse donc là ils sont pas comment tester un essai c'est en cours de réalisation là ils sont en train de en train de les faire en ce moment ça c'était minage des pommes de terre pour les pommes de terre on est planté au tracteur c'est les traces de roues qu'on voit en cette année j'ai planté à cheval j'ai pas la faute de la planteuse mais une planteuse à cheval automatique où tu mets les patates de la trémie tu as des godets qui prennent les patates qui montent et hop qui les plantent on peut planter tout seul des patates un rang par un rang mais donc là les blabineuses j'avais rajouté des des tiges là avec des petites dents genre rc tri pour faire le dessus du billon quoi et le plan est pas centre quoi comme ça pour le premier binage après il y a un butage ça c'est le parcelle là où je travaille plus le sol ça c'était les fraises ouais bâchés donc moi c'était ça c'est voilà j'avais bâchés de novembre à février en gros donc ça c'était les plans mère de j'avais planté avant donc ça c'était les stolons de ces plans là donc là ça c'était vachement enherbé donc j'ai mis une bâche en fait quand j'ai débâché là en février j'ai mis la bâche ici et puis donc là on voit ça c'est les fraisiers tu vois qui sont complètement dans l'herbe qui l'herbe crève et les fraisiers survivent et après ils s'en remettent quoi et puis c'est là quand j'avais débâché en février c'était comme ça toi et après ça a bien pris et puis j'avais pas 13 c'était vraiment bien fourni les histoires comment tu fais pour avoir des délignes à bas je les replante j'ai des replantés quand je prends les stolons que je les replante en je pense début décembre au début c'était fin février je crois j'ai dû débâcher mi février enfin quand il commence à faire beau printemps ça dépend des années en cette année maintenant ils sortent pas encore les fraisiers mais il faut surveiller quand ils commencent à venir toi dans les débats à repartir ouais quand ils commencent à repartir et puis j'avais s'appeler un coup avec une patte doit entre les rangs un mois après le débâchage avait quelques petites repousses fois je me disais je passe un petit coup vite fait j'ai pu toucher le damai et après il y avait un peu d'herbe c'est pas plus jeune à moi ça me voilà ça devait être vu que l'herbe est détruite là ça va faire au moins deux mois mars avril il n'y a pas pour les fleurs sur les fraisiers donc on doit être aussi à fait quelques fleurs vers le mois de mai quelque chose ça c'est pas mal enfin je te comprends alors ça c'est là la faucheuse moi ça genre de comme la moto faucheuse mais sans à cheval la barre de coupe elle est dans le sol là c'était pour faire les deux du foin c'est un effet pour faire du foin mais maintenant quand c'est en l'air de la barre de coupe si j'ai de l'herbe et en général je passe là je roule sur l'aiguillon du coup quand c'est sec il faudrait que j'adapte la faucheuse qu'elle se cale dans mes signaux mais ça c'est du boulot ah ben voilà ça c'est la récolteuse à patates pas l'arracheuse quoi il y a un saut comme fou et puis la roue qui tourne elle éjecte les patates sur le côté il faut passer les ramasser alors on les ramasse on met dans les sacs et après je passe avec le traîneau je mets les sacs dans le traîneau on ramène un couchant alors ça c'est après maintenant je passe depuis cette année là maintenant en fait quand j'ai de l'herbe j'ai mes billons là et dans le sillon je passe une charrue à cheval quoi c'est un soc et je prends la moitié du sillon en gros et le bord du billon et je le mets sur le billon comme ça en dessous l'herbe elle reste en place je travaille pas sur le billon il y a les racines etc ça fait une occultation en fait sans plastique par la terre puis c'est que là il a à peu près c'était louis de 10 cm un peu plus en 8 et puis là je vois maintenant ça c'était fait cette automne et puis ce printemps l'herbe qui est en dessous elle s'est décomposée il y a quelques petites touffes puis ça je vais repasser avec la machine quatre roues des griffes juste à la hauteur de au dessus du billon pour enlever un peu les motes qui veut les petites touffes qui reviennent et puis là je descends plus en profondeur ça fonctionnait comme ça pour détruire une prairie pendant l'été ah oui c'est un compostage de surface voilà ma vie c'est vrai là les motes qui tombaient ça étouffait en dessous on va passer plusieurs fois et puis la prairie était rétamée ouais bah c'est ça c'est ce voilà j'ai fait un bon bout comme ça mais ça marche vraiment bien on va voir à la reprise là mais ça a l'air vraiment pas mal ça c'est un autre terrain ouais c'est les butons c'est une digue d'étang en celui-là alors là c'est l'argile du coup il y a l'essai sur des sols plus ou moins vivants quoi puis ça c'est du sol c'est vraiment argileux alors on va voir il y a aussi de la feuille mort du brf sur le côté je me suis dit je vais mettre des branches dans le creux de la digue là faire une butte genre permaculture puis là j'ai mis les roseaux là il y a un tas de roseaux pour moi là on l'a mis ici à la suite aussi pour faire une butte c'est un peu genre miscancus la roseaux on verra bien ça c'est le cavalien bon c'est un outil les dents se relèvent avec la poignée et puis donc moi j'utilise pas arracher les courgettes tout ça en fait les tomates même pareil je coupe les ficelles aux tomates après je passe ça ça m'arrache tout ça va comme un râteau tout va dedans j'arrive au bout je soulève c'est un petit tas que je laisse composter quoi pour ouais courgettes courgettes tomates voilà ça c'est une petite bineuse pour le sillon donc c'est réglable en largeur il y a une manivelle là hop on règle à largeur c'est pas mal voilà après moi chez moi je laisse couler ma mètre la même de mètre j'ai une bande j'ai pas touché c'est la pari originale mais ça conserve tous les champignons et c'est un métier travaillé voilà on a fait le tour